Tes shorts Youtube ne décollent pas et tu ne comprends pas pourquoi. Je te rassure, moi aussi je me suis posé la question pendant un long moment. Alors j'ai cherché, j'ai cherché, et finalement la seule réponse que j'ai trouvée c'est... Notre personne n'en sait rien. Enfin si, Youtube. Mais pourquoi il veut pas nous le dire ? Et un jour, un jour de grand soleil, où je sirotais un Malibu coco, au bord d'une piscine d'un grand hôtel 5 étoiles... L'info est tombée. L'info qui allait tout changer. Bordel de... Alors accroche bien ta ceinture parce que si tu utilises bien cette info, ça pourrait radicalement changer les choses. Je te fais pas plus attendre parce que qu'est-ce que c'est chiant les gens qui traînent et qui veulent pas cracher le morceau. Ok, je déconne. Mais tu vas voir c'est tout simple, Youtube nous donne enfin des statistiques spécifiques pour les shorts. Dans Youtube Studio. Et il y a une statistique qu'on n'avait pas avant et qui va tout changer. La voilà. Combien ont choisi de regarder ton short ? Non, non, attends. Sois pas déçu parce que je t'assure que ça va tout changer. Et je vais t'expliquer pourquoi et comment l'utiliser pour faire péter le compteur des vues. Avant de t'en parler, je te rappelle que tu peux encore télécharger gratuitement mon brief sur les 10 niches pour faire des millions de vues sur Youtube Shorts. Dans ce document, tu trouveras plein d'exemples dont tu pourras t'inspirer pour créer tes shorts performants et quelques astuces indispensables pour améliorer rapidement tes résultats. Le lien pour le télécharger est juste en dessous dans le descriptif. Alors cette stat, nous on va l'appeler le taux de swipe. C'est le swipe, c'est quand tu passes d'un short à l'autre. Et je vais commencer par vous expliquer ce que va changer le taux de swipe. Tu sais que Youtube a lancé le format short en 2021 et ils ont beaucoup de mal à faire évoluer le format. Ça traîne, ça traîne. Un coup, ils proposent tes vidéos longues aux gens qui regardent les shorts. Puis finalement non, puis finalement oui. Ils te font une monétisation un peu bancale avec le fond short. Puis après, ils te font un teasing de fou avec une nouvelle monétisation qui est beaucoup plus intéressante que TikTok. Puis tu te retrouves avec du 2 centimes les 1000 vues. Bon, je te rassure, il faut que les annonceurs arrivent. Ça va grimper. Pour le moment, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de pubs dans le flux short. Ils te font enfin une nouvelle fonctionnalité pour créer des miniatures sur tes shorts. Mais ça ne marche que sur téléphone, que sur Android. Et encore, tout le monde n'a pas accès à la fonctionnalité. Bon, je te rassure aussi là-dessus, les miniatures, ça ne va pas changer grand-chose sur les performances de tes shorts. Bon, malgré ça, on est tous d'accord pour dire que les shorts, c'est un format qui a beaucoup de potentiel. Tu as des chaînes qui explosent littéralement en quelques mois grâce aux shorts. Bon, ok, ok, mais on aimerait bien avoir la recette miracle pour avoir le même succès et faire des millions de vues sur nos shorts. Et il y a un truc où là, tous les experts de YouTube sont d'accord. C'est que ton accroche, les premières secondes de ton short, vont déterminer sa réussite. J'ai même entendu pas mal de monde comparer la croche d'un short à la miniature d'une vidéo longue. C'est plutôt vrai finalement. Sauf que la miniature, bon, tu peux la changer quand tu veux. La croche de ton short, une fois que ton short est en ligne, tu ne peux plus faire grand-chose. Et en plus de ça, notre miniature, on a une info hyper importante pour savoir si elle est bonne et performante. C'est le taux de clic. Et si tu vois que ton taux de clic est mauvais par rapport à ce que tu fais habituellement, bon, tu changes ta miniature et basta. Et là, tu vois où je veux en venir. Non, tu ne vois pas ? Oui, parce que les shorts, tu n'as pas de taux de clic. Parce que les gens ne cliquent pas. Et voilà que YouTube nous donne quoi ? Le taux de swipe. Est-ce que ce taux de swipe, c'est finalement pas assimilable à notre taux de clic ? Et donc voilà ce que cette stat va changer. On va pouvoir mesurer la performance de notre accroche dans nos shorts. Et ça, c'est une info topissime pour pouvoir améliorer nos performances. Et pour se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ses profils skills qu'il dit, ce n'est pas moi. Mais attends, on va quand même vérifier si ce taux de swipe est si important. Et reste bien jusqu'au bout parce qu'après, je te montre comment bien l'utiliser pour faire plus de vues sur tes shorts. Et c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent en automatique. Allez, on regarde maintenant si le taux de swipe est vraiment important. T'as peut-être remarqué que je faisais pas mal de shorts ces derniers mois. Et oui, c'est parce que j'ai testé pas mal de choses pour pouvoir analyser ce qui fonctionne. Alors pour le moment, comme je teste ça sur ma propre chaîne, bon, je suis limité par la quantité de données. Bah oui, parce que même en faisant un short par jour, au bout de 3 mois, t'es seulement à 4 années short. Mais c'est déjà pas mal pour pouvoir se faire une idée. Ensuite, c'est vrai que je suis limité par mathématiques. Si t'as bien suivi ce que je t'ai dit dans mes autres vidéos, première chose, tu sais qu'il y a des niches qui vont fonctionner mieux que d'autres. Et deuxième chose, pour que tes shorts fassent beaucoup de vues, il faut que tes shorts parlent au plus grand nombre. Alors à un moment donné, tu dois quand même faire un choix entre faire beaucoup de vues et attirer des abonnés qui vont pas forcément être intéressants pour toi, ou faire moins de vues et être sûr d'attirer les bonnes personnes. Mais malgré ces contraintes, j'arrive à voir des choses assez intéressantes. J'ai testé 5 accroches différentes et j'ai trouvé 3 accroches qui ont un taux de swipe moyen meilleur que les autres. Enfin swipe, là dans les statistiques que tu vois, j'ai pris le taux de gens qui ont regardé la vidéo. Donc finalement, c'est pas swipe, c'est plutôt no swipe. Alors je disais que j'ai trouvé 3 accroches avec des taux de no swipe meilleurs que les autres. Mais je vois quoi ? Que le nombre de vues moyen, ok, est un peu plus élevé que sur les shorts avec des accroches qui marchent moins bien. Mais c'est pas ouf, sauf une seule, où là, le nombre de vues moyen est quasi le double des autres. Alors ok, si on s'arrête à ce constat, bon bah on se dit effectivement que les accroches, c'est important. Et que là, j'ai trouvé une accroche qui marche et qui me permet de faire beaucoup de vues. Mais heureusement qu'une vidéo c'est pas juste une introduction. Sinon tu te retrouverais qu'avec des vidéos comme ça. Je te montre 3 applications complètement dingues pour gagner de l'argent facilement. N'oublie pas de liker. Ouais, il manque quand même un truc. Donc j'ai classé mes shorts par thème. Et je vais regarder quoi ? Le taux de rétention ou si tu préfères, la durée de visionnage. Et là, je trouve des combos accroche-thème qui marchent plutôt pas mal. Et tu sais c'est quoi leur point commun ? Et bien c'est un bon taux de no swipe et un bon taux de rétention. Une bonne durée de visionnage. Et quand j'ai un taux de rétention bas et un taux de no swipe élevé, je fais moins de vues. Pareil quand j'ai une durée de visionnage élevée et un taux de no swipe bas, je fais également moins de vues. Après sur mes premiers résultats, l'impact d'un mauvais taux de no swipe a l'air moins important qu'un mauvais taux de rétention. Donc la durée de visionnage est quand même plus importante. Mais le combo des deux est beaucoup plus mis en avant par l'algorithme. Ensuite, on aurait pu aller regarder les interactions, les likes, les partages, les commentaires. Et bien figure-toi que ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'impact. Donc la réponse à ma question, est-ce que le taux de swipe est important ? Oui, il est important. Mais c'est surtout le combo swipe-rétention qui est le plus important. Et maintenant, on va voir comment bien utiliser le taux de swipe ou de no swipe. C'est toi qui vois. Même si le contenu de ton short est important, si ton accroche est mauvaise, de toute façon, personne ne regardera ton contenu. Tu dois capter l'attention. Et je t'avoue que ce n'est pas toujours évident, mais tu dois trouver une accroche performante. Et pour chaque thématique, pour chaque niche, l'accroche peut être très différente. Tout simplement parce que le public n'est pas le même. Et tu comprends bien que la seule façon de trouver la bonne accroche, c'est de tester plusieurs accroches. Tu as plein d'accroches différentes. Ça peut être une façon de présenter ton contenu oralement, sous forme de questions, de citations, d'étonnement. Ça peut être aussi une accroche visuelle ou sonore, une musique spécifique du texte ou une image étonnante. Va sur les grosses chaînes de ta niche, des chaînes qui font beaucoup de vues sur leurs shorts, et note les différentes accroches qu'ils utilisent. Souvent sur ces chaînes, ils ont déjà fait le travail, donc ils savent quelles sont les accroches qui performent le mieux. Teste toutes les accroches que tu as trouvées sur 10 ou 20 shorts, et ensuite regarde quels sont les accroches qui ont le meilleur taux de nos swipes. Et voilà, une fois que tu as trouvé 3 ou 4 accroches qui performent, qui fonctionnent bien, tu n'as plus qu'à faire un maximum de contenu avec ces accroches, et tu vas voir que tu vas très rapidement améliorer tes résultats. Je partage plein d'infos et d'astuces sur YouTube et l'avis de créateur de contenu sur cette chaîne. Alors n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Et à laisser un petit like pour faire décoller cette vidéo. Tu as d'autres règles très importantes pour faire beaucoup de vues avec tes shorts YouTube. Je t'en ai parlé dans une vidéo que je te mets juste là. Voilà, tu as juste à cliquer. Et à tout de suite ! Je t'en ai ! Je t'en ai offert... Je t'en ai cherchant !